C'est une victoire qui est méritée mais qui a mis beaucoup de temps à se dessiner. Qu'est-ce qui s'est passé dans les têtes pour ne pas lâcher comme ça et cette fois aller la chercher ? Il nous reste neuf matchs je crois jusqu'à la fin de saison. On s'est dit que c'est maintenant ou jamais en fait. Donc ce match-là est devenu sans pression. Comme vous avez pu remarquer, on a beaucoup joué. On n'a pas pu trop concrétiser en première mi-temps mais en deuxième mi-temps on a marqué un bel essai après beaucoup de temps de jeu. Mais on peut remarquer que d'un autre côté on fait encore beaucoup d'erreurs. On n'a pas de réussite avec la pénalité de notre buteur qui tape le poteau. Malheureusement on prend un essai derrière. Mais on peut remarquer la force de caractère de l'équipe qui a su aller chercher cette victoire dans les arrêts de jeu. Est-ce que c'est le fait d'être décroché après la défaite de Vann qui fait que vous avez joué tout relâché que d'habitude et qu'on n'a pas senti cette pression, ce doute qui vous a dit ? Non, je ne pense pas. Je pense que contre Perpignan et Vann c'était deux équipes qui étaient première et deuxième du championnat. Donc c'était des équipes qui étaient vraiment au-dessus de notre niveau. Et maintenant, avec des équipes qui jouent à peu près au milieu de tableaux, on est capable de les accrocher. Sur plusieurs secteurs de jeu, vous êtes en progrès. Cette fois, c'est payé quoi. On est en progrès, que ce soit en touche, en ballon porté. Et sur les exits, on est beaucoup plus propres quand même. Ça donne de l'espoir pour la suite, même s'il y a encore pas mal de retard au placement ? Non, on a promis au président de ne rien lâcher. Donc on va faire les efforts jusqu'au bout. Essayer de bien jouer et puis, advienne que pourra. C'est bon. C'est bon. C'est bon.